Hey tout le monde bienvenue dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va parler diversification donc c'est le moment où bébé ne mange plus que du lait qui commence à manger autre chose que du lait donc je voulais parler de ça avec vous je vais la poser là donc j'avais envie de vous parler de ce sujet parce que c'est une des grandes des premières grandes questions que je me suis posé et où j'ai fait plein de recherches sur internet sur le réseau social où je suis WeMoms dont je vous parlerai peut-être plus tard et du coup je me posais la question quand commencer comment par quoi en quelle quantité ça je me suis posé un milliard de questions première chose que je vais vous dire c'est que je ne suis pas pédiatre ou je ne suis pas professionnelle de santé je vais juste vous parler ici de mon expérience de conseil de comment moi je m'organise de ce que moi je fais et c'est pas forcément le truc le mieux ce que je fais c'est juste que je fais et je vous en parle mais mais voilà dans tous les cas le mieux pour commencer la diversification de votre enfant si vous souhaitez le faire c'est d'en parler avec un professionnel de santé une PMI un pédiatre ou même votre médecin généraliste pour pour avoir de conseils de professionnels plutôt que moi je n'en suis pas donc donc voilà donc la première grande question qu'on se pose quand on veut commencer la diversification c'est quand quand commencer alors l'OMS l'organisation mondiale de la santé préconise de faire entre eux de commencer les légumes entre quatre et six mois après on a beaucoup parlé avec notre pédiatre Marie toujours curieux a toujours un milliard de questions donc on a on n'a pas parlé de ça et en fait notre pédiatre a dit que en ce moment c'est ce que l'on dit de commencer entre quatre et six mois mais qu'il ya cinq ans dix autres choses il ya dix ans dix autres choses et aujourd'hui on préconise et le mieux on va dire pour que ce se passe le mieux tout ça c'est de commencer entre quatre et six mois personnellement moi quand elle était tout tout bébé qu'elle était à peine née ou même avant la fin de ma grossesse je regardais un peu des choses sur la nette et je mets je sais pas pourquoi je m'étais venue en tête que on commencerait les légumes nous qu'à partir de six mois je m'étais mis ça en tête pour une raison que j'ignore je sais pas et par contre mon mari lui voulait commencer à quatre mois il avait vu que c'était le minimum il voulait commencer le plus tôt possible parce qu'il trouvait ça sympa voilà que ça allait être marrant de lui donner des potes tout ça et au final arrivé vers les alentours de ces quatre mois j'avais trop envie de commencer les petits potes en fait je suis donc comme je disais sur un réseau social s'appelle women's donc je suis plein de mamans qui ont qui ont des bébés du même âge que que zoé et du coup à vers dans les alentours de quatre mois il y avait plein de bébés qui commençaient à faire à commencer des légumes et du coup j'avais trop hâte moi aussi de commencer et à ce moment là mon mari lui non il voulait commencer à six mois il a vu que c'était mieux que de toute façon les légumes ça apportait que de nouveaux goûts que fallait qu'elle prenne encore du poids en continuant à faire le lait du coup voilà du coup au moment où moi je voulais commencer à quatre mois lui voulait à six mois au final on allait voir le pédiatre pour le rendez-vous des quatre mois et qui nous a dit que lui prégonisait plutôt de commencer à cinq mois on les demande exactement pourquoi enfin pourquoi je choisis la date et en fait il disait c'était un peu pour couper la peau en deux donc là elle continuait de prendre pas mal de poids qu'elle était qu'elle était assez bien donc voilà pas besoin de la perturber en faisant ça qu'elle était encore petite et et que toute façon oui les légumes ça n'apportait aucune calories moi c'est ce que je m'étais dit en tête en fait je m'étais dit elle prenait pas énormément de poids et du coup je m'étais dit qu'est ce que tu fais zoé et du coup je m'étais dit que commencer les petits pots les légumes ça ferait qu'elle prendrait peut-être un peu plus de poids elle se serait peut-être un peu plus robuste et en fait du coup là il m'a enlevé ça la tête dans le sens où il disait vraiment que les légumes ça n'apportait pas de calories vu qu'il n'y a pas de matière grasse que c'est cuit vraiment sans matière grasse qu'il y a on est loin encore de la viande et tout ça donc ça servait à rien enfin ça servait à rien et du coup c'était bien de continuer le lait donc on a continué le lait arrivé au rendez-vous du pédiatre des cinq mois on a eu du coup le feu vert pour commencer les légumes à ce moment là elle prenait 4 biberons par jour à peu près bien calé entre 7 et 8 heures le premier à midi le deuxième entre 3 et 4 heures le troisième et vers 7 heures le dernier de la journée donc elle prenait 4 biberons donc ça elle était calée par contre elle commençait depuis une semaine deux semaines avant le rendez-vous du pédiatre des cinq mois donc vers quatre mois et demi à réduire considérablement sa sa dose on va dire de lait enfin elle ne prenait que la moitié des biberons qui à l'époque ils sont toujours d'ailleurs de 210 240 je crois que c'était et elle ne prenait que des biberons de 120 donc donc on lui dit ça et du coup il nous a dit de commencer les légumes le midi donc un petit peu il nous a pas dit la quantité nous a dit qu'on verrait en fonction en fonction d'elle de ce qu'elle prend donc de prendre les légumes à la place du biberon donc moi j'étais surprise parce que du coup à cette époque là sur le réseau social que je suis et toutes les manques qui se posaient la question c'était la grande question si on prenait le biberon avant les légumes ou après les légumes moi je savais pas il y avait autant de pour et de comptes pour l'un que pour l'autre donc je savais pas que je m'étais dit je ne sais pas comment je vais faire je demanderai au pédiatre et au final le pédiatre nous a dit de faire à la place donc j'étais surprise dans le sens où il venait à peine de nous dire que les légumes n'étaient pas du tout caloriques non ne t'effets pas que les légumes n'étaient pas du tout caloriques et qui le lait était le plus important vraiment pour la nourrir et en fin de compte on a suivi ce qu'il a dit et du coup elle a très bien pris les trois autres biberons de la journée le matin le midi et le soir elle reprenait des grands biberons peut-être pas de là à terminer les 210 parce que de toute façon elle termine jamais c'est vivant ou c'est très rare et mais mais le midi elle ne prenait du coup que les légumes et après elle était calée elle faisait sa sieste normalement il n'avait vraiment aucun souci je pense que les légumes même s'ils étaient très peu caloriques il la remplissait quand même ce qui faisait qu'après la journée se passait c'est pas assez nickel après aussi ce qu'il nous a dit moi j'avais vu partout il faut commencer les légumes il faut manger les légumes trois jours d'affilée pour éviter les enfin pour éviter pour prévenir les allergies donc on lui a posé la question parce que lui nous avait dit un légume par jour du coup dès qu'il nous dit ça nous rétorque pourquoi un légume par jour alors que on voit un peu partout trois enfin trois jours le même légume ça et en fait il nous a dit qu'en 30 ans de carrière de pédiatre il n'a jamais vu un bébé allergique à des fruits et légumes à des légumes surtout on parlait pas de fruits donc il nous parlait que des légumes peut-être qu'il en avait allergique aux fruits le fait est c'est que je ne doute pas qu'il y en a des gens allergiques aux légumes c'est ce qu'il nous a dit hein que lui il n'était pas tombé dessus mais qu'il y en a des gens allergiques mais que c'est extrêmement rare et que si jamais ça arrive enfin si on fait une si le bébé fait une réaction quoi ils vont regarder autre chose que l'alimentation avant de enfin voilà parce que à ce moment là l'alimentation c'est que des légumes et il ya très peu de chances que ce soit ça par rapport à d'autres choses si jamais il fait une réaction donc il nous a dit un légume par jour et et voilà nous a dit donc comment ces légumes et quinze jours après commencer les compotes à quatre heures donc donc c'est ce qu'on a fait moi juste avant d'aller au rendez-vous du pédiatre donc des cinq mois vu qu'elle ne prenait pas super bien ses biberons qu'elle ne prenait que la moitié des biberons je m'étais dit que s'il faut il nous dirait de ne pas commencer de suite et de commencer quasiment donc en fait j'avais rien préparé c'est vrai que j'avais pas acheté un seul petit pot ni acheter de légumes pour lui faire ni acheter de légumes pour lui faire donc au rendez-vous où il nous a dit de commencer je me suis un peu retrouvé sans rien et enfin et en fait juste après la sortie du pédiatre je devais partir directement à rentible donc chez mes parents pour passer le week-end donc du coup j'avais rien prévu je me t'ai dit qu'à la limite j'achèterai des petits pots et du coup c'est ce que j'ai fait c'est à dire que le lendemain on était au restaurant donc chez mes parents enfin chez mes parents à rentible et et on a commencé son premier petit pot au restaurant au bord de mer à mon coeur donc par un petit pot blédina et c'était potiron alors moi j'ai fait l'aventurière complètement parce que commencer des petits pots pour la première fois au restaurant alors qu'il n'y a pas de chaises parce que les chaises au restaurant c'est des chaises pour des bébés qui enfin pour des enfants qui savent se tenir assis moi elle se tient pas du tout assise et du coup ça a été un peu rocambolesque je veux dire ça a été voilà un peu marrant mais bon ça s'est bien passé elle a pris la moitié la moitié du pot et elle a compris assez vite le système le système de la cuillère donc nous voilà donc elle a pris la moitié du pot le lendemain elle a repris la moitié du pot et le troisième jour elle a pris un pot au complet je sais plus ce que c'était c'était carotte ou c'était panier je crois et elle l'a tué et du coup voilà donc on a commencé avec des chaises après j'ai commencé à les j'ai commencé à les faire alors je m'étais occupée occupée équipée d'une grande cocotte minute au début je voulais acheter baby cook ou un petit appareil comme ça et en fin de compte c'est ma belle soeur qui m'a dit que c'était vachement bien je sais pas s'il y en a un mais que en tout cas c'était des petites quantités qu'on pouvait pas faire énormément en avance et que du coup si on avait une cocotte minute et vu que moi j'avais déjà un enfin j'ai déjà un gros mixeur enfin un bon mixeur ça suffisait simplement donc en fait on a acheté une cocotte minute ça fait que maintenant on a une cocotte minute pour nous pour d'autres choses qu'on fait quelques fois et et du coup je le fais là dedans je j'achète des légumes frais ou sinon j'achète du surgelé pour des choses où c'est pas la saison actuellement et du coup voilà du coup je les cuis à l'auto cuiseur une fois que c'est fait je mixe et une fois que c'est sorti je mets en pot alors j'ai des pots j'ai des pots je me donne le couvercle mon coeur alors j'ai des pots à 20 hop donc c'est ceux que j'avais enfin j'en avais acheté je crois que je les avais demandé dans la liste de naissance donc j'en ai j'en ai qu'une dizaine donc au début j'ai fait là dedans et j'ai récupéré tous les petits pots donc j'ai récupéré j'avais des pots bledina hip et baby bio au final j'ai gardé que les pots bledina pour avoir tous les mêmes et comme toutes les compotes que je prends c'est bledina au moins j'ai que les mêmes pots sinon c'est chiant les couverts qui vont pas sur tous les pots donc au début j'ai fait sur celui là parce que j'avais pas encore assez de pots enfin j'ai fait un moitié des petits pots bledina que j'avais mais mais après elle a commencé à manger que des légumes que là dedans mais quand j'ai commencé les compotes c'est que des pots bledina je les fais pas moi de même les compotes et du coup au fur et à mesure j'ai plein de pots donc je fais là dedans j'ai regardé par rapport à la quantité qu'il y avait dans un pot bledina et j'ai fait la cantine et quantité je sais même plus combien c'est je sais plus parce qu'après je fais les uns des autres et maintenant je les utilise quasiment plus là parce que j'ai tellement de bledina et au moins ça fait que dans mon congèle c'est bien tout pareil assorti enfin bref donc voilà je fais ça je mets des étiquettes avec le jour où je les ai fait j'ai aussi des pots comme ça c'est baby move donc ceux là ils sont pas trop pratiques pour faire des portions d'avance par contre je les utilise maintenant qu'il y a la viande je mets la viande et je mets un peu de légumes dedans sans que je le serai donc voilà et après donc ça c'est comment je fais tous les légumes qu'après je congèle alors ça se garde un mois au congèle j'achète aussi des petits pots donc j'achète par exemple poireaux je suis jamais arrivé à faire une purée de poireaux il y a toujours c'est toujours hyper filandreux enfin il y a des filaments c'est hyper chiant et elle n'arrive pas à le prendre enfin elle n'arrive pas à le manger elle s'étouffe avec donc je les prends je prends aussi potiron parce que c'est pas la saison enfin voilà je prends certains pots comme ça pour que ce soit assez diversifié et c'est pratique aussi parce que quand j'oublie de sortir du congèle la veille pour le lendemain le petit pot que je me rends compte juste avant de manger il n'y a pas de petit pot décongelé je m'attendais du coup d'avoir d'avoir les petits pots tout prêt donc donc c'est pratique pour ça après donc au bout de 15 jours qu'elle mangeait des légumes on a commencé les compotes à 4 heures en complément du biberon alors je sais plus si on faisait le biberon avant un biberon après je crois qu'on faisait la compote d'abord et après on termine le biberon on a commencé les compotes 15 jours après les légumes pareil des petits pots alors moi j'achète que des petits pots blédina Nestlé j'achète un peu un peu tout selon parce que d'une marque à une autre ils font des goûts différents il y avait bio il y a hip aussi donc voilà pour les compotes donc arrive à six mois c'est la fête on commence plein de nouvelles choses donc on commence le matin en rajoutant une cuillère de céréales avec gluten dans le biberon donc c'est un biberon de 240 après à midi on a toujours les légumes et on rajoute de la viande je vais vous dire après comment je fais pour la viande enfin viande poisson après on a une compote qui peut être complété par un demi biberon à 4 heures à l'étage une compote qui peut être complété par un demi biberon mais bon alors ça n'a jamais et le soir légumes compote est complété avec un demi biberon si besoin donc donc pour ce qui est de la viande donc moi j'ai fait je crois que j'ai fait steak de bœuf porc poulet et et colin là j'en ai fait des nouveaux je sais plus ce que c'est j'ai fait un poisson je sais plus lequel mais voilà j'en ai fait pas mal d'avance et après en fait c'est deux cuillères à soupe enfin bref c'est deux cuillères je sais plus si à soupe ou à café mais ça rentre en tout cas dans mon bac à glaçons donc en fait je l'ai bien lavé avant je fais mais je fais cuire ma viande sans ajout de matière grasse enfin moi je vais faire la vapeur ou à l'autocuiseur et et après je mets les deux cuillères là dedans donc en fait les deux cuillères ça fait épine poil une portion donc je les mets là dedans je les mets dans un sachet je mets au congèle et une fois que c'est congelé je sors tous les petits carrés et après ce qu'il faut c'est que ce soit quand même assez bien passé je fais tous les petits carrés et je les mets dans un sachet comme ça et dessus je mets une étiquette avec écrit ce que c'est et quand est ce que je les fais ça je les fais une seule fois au tout début je les refais il ya pas longtemps j'en ai eu assez pour un mois faut faire attention de pas trop en faire parce qu'en fin de compte des petits carrés comme ça ça fait pas grand chose par rapport à une portion par rapport à un steak adulte on fait pas énormément de portions et donc après en fait quand je fais mon légume donc je sors mon petit peu de légumes qui est dedans je mets ma viande mon petit carré de viande donc en fait c'est la veille la veille je sors mon légume congelé je sors mon petit carré de viande que je mets là dedans et je laisse décongeler au moment du repas je mets deux cuillères de légumes dans la viande je mélange je lui donne pour qu'elle ait vraiment le goût de la viande parce que sinon la viande si je mixe tout ensemble les légumes avec la viande je enfin la viande est perdue dedans donc elle elle apporte de la viande du poisson des protéines quoi mais elle n'a pas le goût donc en fait j'aime bien voir c'est une copine qui va donner cette astuce donc voilà donc je mets d'abord la viande je lui donne au moins je suis aussi sûr que peu importe la quantité de légumes qu'elle prend si elle termine pas le pot je sais qu'elle aura eu son apport en protéines après il y a aussi les yaourts l'après midi donc je prends des yaourts nature au début je prenais vraiment que des natures des natures puis au final après j'en ai vu d'autres qui étaient à dégoûner même au chocolat donc moi j'en ai pris dès le début j'en ai pris au chocolat parce que j'avais des événements j'avais des anniversaires qu'elle arrive comme ça et du coup je voulais que ce soit un peu la fête pour elle aussi donc à sept mois la seule différence que le pédiatre nous a dit enfin de commencer c'est la floraline donc c'est des genres de toutes petites pâtes à mettre le soir dans les légumes enfin je vous dis ça je sais pas trop ce que c'est j'en ai pas trouvé enfin j'ai pas trop bien cherché mais vite fait j'ai cherché ce matin et j'en ai pas trouvé dans le magasin donc je sais pas trop ce que c'est mais c'est la seule chose qu'on va commencer qu'on va commencer en plus et sinon il ya juste à six mois on pouvait lui donner la moitié d'un jaune d'oeuf dur et maintenant on peut lui donner la moitié d'un jaune enfin la moitié d'un oeuf dur jaune et blanc donc c'est une tétine grignoteuse donc c'est ma belle soeur qui nous l'a acheté d'ailleurs si tu passes par là merci c'est une petite tétine enfin une petite une grosse tétine donc c'est une grosse tétine avec un gros embout en silicone ou en fait ça s'ouvre comme ça ça s'ouvre et dedans on met des bouts de fruits donc c'est aussi ça qu'on peut commencer à sept mois c'est les fruits crus donc je mets des bouts donc j'ai mis déjà pastèque melon brugnon en nectarine enfin voilà et après elle elle le prend elle marche même si elle a pas le dent mais elle suscote elle tète un peu et elle a des nouveaux goûts qu'on n'a pas forcément en compote et c'est pas forcément le goût je lui fais aussi fraises et framboises ça c'est bien parce que je veux dire il n'y a pas en compote mais en fait si fraises il y a en compote mais framboises non enfin voilà comme moi j'utilise que des compotes qui sont faits industriellement si les goûts n'existent pas dans les compotes faits je les fais pas moi même donc elle peut pas les avoir donc donc voilà donc ça c'est vachement pratique surtout qu'elle n'a pas dedans les petits morceaux c'est un peu compliqué donc on va terminer là tu viens mon cas on dit au revoir hop donc voilà elle n'a fait que jouer avec tous les petits accessoires des repas que je vous ai montré plutôt qu'avec ces jouets 1 le sac en plastique là enfin bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la commenter à me poser des questions si vous en avez ou quoi à mettre un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu et puis à vous abonner pour voir plein d'autres vidéos ok tu dis au revoir tu dis au revoir allez bye bye et vous avez un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu